C'est une rencontre spéciale, pourquoi ? Parce que depuis que les objectifs de développement durable ont été adoptés par la communauté internationale, nous avons tout fait en allant même vers la territorialisation de ces ODD et en engageant la décennie pour l'action. On a dû voir et se rendre compte que si on veut parler de développement durable, il y a différents leviers qui sont essentiels. Le premier c'est qu'il faut qu'on se donne des visions et ça c'est ce qui est décliné dans les ODD. Il y en a 17 objectifs de développement durable qui déclinent la vision qu'on a du monde, d'un monde meilleur. Deuxième levier, c'est qu'il faut mettre en place les structures. Les chefs d'État ont signé pour les ODD, ça va être mis en œuvre dans les pays avec des gouvernements, mais surtout avec des collectivités territoriales, puisque c'est là où l'action va se faire. Mais ce qu'on a dû peut-être pas suffisamment bien explorer, c'est la dimension culturelle. En d'autres termes, si tu veux le développement, tu ne peux pas le faire sans pour autant t'appuyer sur tes spécificités culturelles sans pour autant t'appuyer sur les valeurs qui vont faire qu'on peut aller vers le développement durable. Tout de suite dans mon allocution, je disais que si les dragons asiatiques sont arrivés à ce niveau-là, c'est parce que on se sont dotés de visions, ils ont mis en place des structures, ils ont valorisé le troisième pilier du développement qui est le pilier de la culture. Ils se sont développés à partir de leur culture. Et ça, je pense que l'Afrique ne l'a pas souvent fait et ça explique pourquoi on est dans ça. Alors, donc, avec cités et gouvernements locaux unis, nous avons eu ce partenariat pour dire si nous devons aller vers les objets de développement durable, si nous devons aller vers la territorialisation de ces objets de développement durable. Essayons de voir quelles sont les valeurs, les spécificités culturelles les plus importantes dans les villes qui peuvent être de bons leviers pour aller vers ce développement. C'est ce qu'on appelle les clés des ODD, les sept clés qu'on va identifier et qui permettront de dire à l'ensemble des acteurs de Yoff, puisque Yoff est une des villes où on va mettre en œuvre. Saint-Louis est la deuxième ville au Sénégal, donc c'est les deux villes qui ont été sélectionnées. Donc, on va travailler avec l'ensemble des acteurs de Yoff, le maire, les autorités religieuses, les autorités coutumières, les acteurs culturels, les jeunes, les femmes, l'ensemble des acteurs de l'écosystème du développement à Yoff. Nous les avons rassemblés ici pour travailler pendant une journée pour passer en revue les objets de développement durable et passer en revue la dimension culturelle à Yoff. Et quand on dit culture, c'est dans son sens large, y compris religion, etc. Et identifier dans cette culture et dans cette culture-là, quelles sont les spécificités et les sept leviers clés qui nous permettront de dire si nous devons aller vers les autorités, on peut s'appuyer sur cette clé-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...